Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment créer une règle utilisant une conjonction. Donc on part du même programme initial, avec un prédicat vache pour préciser qui sont les vaches, prédicat taureau pour préciser qui sont les taureaux, et le lien de parenté qui est précisé avec un prédicat binaire, le parent en premier, l'enfant en second. Alors, on va, donc le programme, voilà, troupeau qui est ici, et on va démarrer ce programme. Alors nous, on a donc déjà vu dans une vidéo précédente comment savoir, préciser qui était une mère. Donc une mère c'est quoi ? C'est une vache, voilà, une vache qui en même temps est un parent de quelqu'un. Voilà, donc ça, ça nous permet de trouver les mères, donc on en a deux. Alors, on va utiliser donc cette conjonction de deux sous-buttes. Je copie ça, et on va aller créer ce nouveau prédicat, on va l'appeler mère. Pour exemple, 2m, 2.1 égale, voilà, on colle tout. Donc la variable principale, c'est m, m, voilà. Donc là, on sauvegarde ça, donc on va recharger notre programme, voilà. Donc on va faire un consulte. Consulte, voilà, c'est de point démo slash troupeau. Voilà, on fait un listing, donc listing pour voir si notre prédicat mère a bien été chargé. Tout va bien. Et donc maintenant, on va l'utiliser. Donc voilà, qui sont les mères ? Il y a Ada et il y a Zwin. Après, est-ce que Tara est une mère, par exemple ? Non. Est-ce que Ada est une mère ? Oui. Est-ce que, on va prendre un autre parent, par exemple Eric. Est-ce que Eric est une mère ? Non. Ok, donc on va synthétiser tout ça. Voilà, donc une règle qui utilise une conjonction, elle se présente sous la forme suivante. On a la tête de la règle, après un but, virgule, un autre but. Voilà. Avec trois sous-butes, on aurait donc une tête sous-butes 1, sous-butes 3, avec des virgules. Donc tous ces butes-là devraient être satisfaits pour que la règle soit également satisfaite. Sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501